Générique Bonsoir et bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 25 janvier. Le ministre de la Défense est venu sur la zone de regroupement d'attente de Miramas. Jean-Yves Le Drian a salué les soldats avant leur départ pour le Mali. Le préfet de police a présenté aujourd'hui le bilan de la délinquance dans le département et à Marseille. Des chiffres qui sont plutôt bons malgré une hausse des vols avec violence. Nous reviendrons aussi sur le voyage de la délégation de la communauté urbaine à Bruxelles. Eugène Cazelli est allé présenter les atouts de Marseille et de la métropole à la Commission européenne et au Parlement européen. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est venu ce matin sur la zone de regroupement et d'attente de Miramas. Saluer les 300 officiers et soldats avant leur départ dans le cadre de l'opération Serval. La ZRA de Miramas est ici que les hommes et le matériel transitent avant d'être acheminés au Mali. Michael Flores a assisté à cette visite ministérielle. Ils ont 20 ans et s'apprêtent à partir dans un pays où ils n'ont jamais mis les pieds. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, vient les saluer. Des soldats et des spécialistes de la logistique prêts à rejoindre les militaires français déjà engagés au Mali. Le ministre souhaitait simplement connaître déjà mon unité, qui j'étais, d'où je venais, savoir comment on avait pu se préparer. Et puis que je lui présente un peu les soldats, les marseillons de mon escadron. Un petit mot pour chacun et un rappel de la mission. L'objectif du ministre, empêcher les groupes djihadistes d'installer un sanctuaire terroriste au Mali et permettre au pays de retrouver sa souveraineté. Je dis tout à l'heure à nos soldats que la souveraineté du Mali, c'était aussi la sécurité de la France. Et si nous sommes aussi là-bas, c'est parce que c'est notre propre sécurité qui est en jeu. Nous sommes en plein cœur de la ZRA, la zone de regroupement et d'attente de Miramas. Un lieu stratégique où transitent un grand nombre de soldats. Vivres et matériels sont stockés là, dans l'attente d'un départ imminent, par voie maritime et aérienne. Environ 1000 hommes, une capacité de regroupement de 1000 hommes, une zone de stockage avec beaucoup de parking. On peut stocker à la fois du conteneur et du véhicule, vous l'avez vu tout à l'heure. La plateforme logistique n'avait pas été activée depuis 2010. La dernière fois, c'était pour l'Afghanistan. L'opération Serval devrait mobiliser à terme au Mali 3700 personnes. Jean-Paul Bontin, le préfet de police, a dévoilé aujourd'hui les chiffres de la délinquance à Marseille. Et ils sont plutôt bons, ces chiffres. La délinquance a globalement baissé, mais le sentiment d'insécurité demeure avec notamment une hausse des arrachages. Le détail avec Marguerite Kioch. Ces images ont frappé les esprits. Pourtant, d'un point de vue statistique, la délinquance a globalement baissé. C'est le cas des vols à main armée. En augmentation régulière depuis 2004, ils ont baissé de 27% dans les Bouches-du-Rhône et de 32,3% à Marseille. En augmentation en revanche, les vols avec violence comme les arrachages de colliers, plus 6,3% dans les Bouches-du-Rhône et 3,8% d'augmentation à Marseille. Sur Marseille et au-delà, sur les Bouches-du-Rhône, qu'on soit en zone police ou en zone gendarmerie, la situation mérite tous nos efforts. Il y a quand même encore des gains à obtenir sur le terrain de la sécurité, la reconquête de la confiance de la population. Quand les gens disent qu'on n'ose plus sortir avec nos bijoux, ça fait souci. Quand un siège de guetteur reste sur un trottoir impunément pendant des semaines, on se dit là, il y a quand même du travail à faire. 2012 aura encore été marqué par des règlements de compte sanglants, principalement à Marseille. Sur 38 homicides, 18 étaient liés au grand banditisme ou au trafic de stupéfiants. Ce nombre est en augmentation de 50% par rapport à 2011. Pour autant, le nombre d'affaires de ce type reste stable depuis trois ans. Ce n'est pas une explosion, mais ce sont des signes quand même inquiétants qui démontrent que les affrontements entre trafiquants de drogue ont été extrêmement violents. Je vous dis maintenant, espérons que l'année 2013 soit beaucoup plus tranquille sur ce plan-là. Soyons prudents, soyons modestes et en tout cas, nous menons tous une action pour lutter contre ce phénomène. La mise en place des zones de sécurité prioritaires et le renfort de 215 policiers dans les Bouches-du-Rhône aura été la principale réponse du gouvernement Hollande à la délinquance en 2012. Objectif de l'année 2013 pour la police, gagner du terrain, notamment dans les quartiers sensibles. Souvenez-vous, Léonard Simpatico avait fait le tour des médias pour faire la promotion de sa loterie pour gagner une maison à 10 euros. Vous le voyez ici sur le plateau de la grande émission. Eh bien, c'était une véritable arnaque. Une escroquerie très bien montée, selon le parquet d'Aix-en-Provence. Près de 400 000 euros auraient été récoltés par l'escroc présumé. Parmi les participants à cette loterie, une femme a pourtant bel et bien gagné une maison dans laquelle elle vit. Mais aucun acte de propriété n'a jamais été signé, seulement des compromis de vente. Elle risque désormais de devoir quitter cette maison. Léonard Simpatico a été mis en examen pour escroquerie et organisation de loterie prohibée. Il a été écroué. Sa fille et un notaire ex-soi sont également mis en examen. Dans cette affaire, elle est placée sous contrôle judiciaire. Écoutez-le. C'est le concept d'une loterie. Sur la base, donc d'une loterie, tout le monde connaît une loterie. On a un gain, une participation de 10 euros, un tirage au sort. On a le prix du bien, on a les frais de notaire, on a l'enveloppe de 50 000 euros, plus notre marge, qui varie entre 10 et 15 % en fonction de la publicité qu'on fait sur le bien. Bonjour, c'est Simpatico. Oui. Vous avez participé à un jeu pour gagner une maison ? Oui, c'est ça. Le tirage au sort vient d'avoir lieu ? Oui. Et vous êtes l'heureuse gagnante ? Non, c'est rien. Mais c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Vous venez de gagner une maison de 264 000 euros sur Istres. Politique, Dominique Thien a annoncé hier, lors de ses voeux, son intention de quitter son secteur le 6-8 en 2014 pour aller défier Patrick Menouchi dans les premiers et septièmes arrondissements. Sûrement un secteur clé dans l'attribution de la mairie de Marseille. Dominique Thien a annoncé la couleur en vue des municipales de 2014. Écoutez-le. Ça va être un combat très rude, très incertain. Il me faut remonter 400 voix. Patrick Menouchi est un candidat valeureux, bien implanté dans son secteur. Mais je crois aussi que, foncièrement, les gens ne l'aiment pas beaucoup. Parce qu'il est très, il clane beaucoup, il est extrêmement clivant, à grande gueule. Bon, très politique, très très politique. Et je pense que les gens préfèrent peut-être des élus plus modestes et peut-être un peu plus sincères. Bon, et qu'ils sont sur le terrain. Donc on n'a pas les mêmes personnalités. C'est sûrement quelque chose de très intéressant de voir que peut-être l'issue du combat municipal pour l'ensemble de Marseille se déroulera dans les premiers et septembre d'espoir. En tout cas, c'est ma conviction depuis longtemps. Mercredi dernier, une délégation de 12 représentants de MPM réunies autour du président Cazelli s'est rendue au Parlement européen puis à la Commission européenne dans le but de présenter les atouts de Marseille et défendre la métropole afin de récupérer des fonds européens supplémentaires. Violotte à acier était du voyage et Romain Fiorucci au commentaire. A défaut de convaincre ses pères locaux, Eugène Cazelli tente de faire vivre la future, mais incertaine, métropole dans l'esprit des commissaires européens. Loin d'être créée, toujours dans une nébuleuse législative, la métropole marseillaise à Bruxelles avait mercredi un semblant de concret. Nous avons fait en sorte de faire mieux connaître la communauté urbaine de façon à récolter beaucoup plus de crédits européens que nous avons aujourd'hui. Eugène Cazelli, en plein marathon belge, persuadé peut-être que ses petits pas européens engendreront des grands pas sur le territoire marseillais. Ce mercredi, là-haut, on parlait transport, axe central du projet, mais le président de MPM apparaissait une nouvelle fois bien seul. Aujourd'hui, on parlait très concrètement d'améliorer les transports en commun sur la métropole. Ça veut dire que si on arrive à se mettre d'accord courant 2013, ça veut dire que les travaux peuvent commencer en 2014 et être financés par l'Europe dès 2014. Le mot est lâché, il faudra se mettre d'accord. Avec une aide européenne de 620 millions d'euros alloués à la région PACA chaque année, de nouveaux crédits viendraient apporter des fonds supplémentaires pour la métropole en matière d'emploi, de sécurité et d'infrastructure. Beaucoup de choses qui sont dans mon portefeuille se passent dans les communautés. Par exemple, la migration, les difficultés et les défis d'intégration, les problèmes de criminalité, la contrebande, tout cela. Donc, c'est important de travailler avec les gens qui, vraiment, sur le terrain, ont la connaissance. Mission accomplie pour le candidat au municipal de Marseille. L'Europe dit oui à la métropole. Un plus qui, pour l'instant, ne change rien à la mésentente locale sur le projet. Les salariés de Monegram, numéro 2 mondial dans le transfert international d'argent, sont en grève depuis hier. Le personnel de la région PACA dénonce des pressions psychologiques ainsi que l'acharnement à l'aide de vidéosurveillances. Les salariés protestent aussi contre des menaces de sanctions disciplinaires qui pèsent toujours sur les épaules de deux de leurs collègues, dont un représentant syndical CGT. Écoutez un salarié gréviste. Il est interrogé par Yacine Douani, Charlotte Couratin et Élodie Moreau. Ce qui nous pousse à faire la grève aujourd'hui, c'est tout simplement, on va dire, les pressions et les pressions que nous subissons, on va dire, de notre responsable. Donc une pression, on va dire, harcèlement, plus des mails de recadrage abusifs. Donc aujourd'hui, voilà, nous demandons, on va dire, bien de cause par rapport à ça. Alors aujourd'hui, nous demandons tout simplement, on va dire, un treizième mois. Mais avant ça aussi, la mutation de la responsable. Donc aussi, regoncier aussi les règles de sécurité, inclure aussi une prume de risque dans nos salaires. Et les dirigeants de Monégramme n'ont pas souhaité répondre aux questions de nos journalistes. Depuis janvier 2013, le groupe hollandais PON, propriétaire de deux entreprises de réparation navale, SPM et Louis Galli à Marseille, annonce le licenciement de 29 salariés sur 31. Mais les salariés semblent avoir gagné du moins une petite bataille. Aujourd'hui, le groupe PON a gelé la procédure de licenciement. Le salon de l'étudiant a ouvert ses portes aujourd'hui et jusqu'à demain dans le hall 1 du parc Châneau à Marseille, près de 200 stands proposent aux lycéens et étudiants des formations et des orientations professionnelles. Écoutez les réactions recueillies sur place par le trio de choc. Yacine Douani, Elodie Moreau et Charlotte Couratin. Ce qui m'intéresse dans la chimie, c'est tout ce qui est question de recherche en fait. Je suis curieux, donc j'adore chercher, par exemple, de l'ombiscoscope et tout. Pour ça, j'aime bien. J'ai décidé de demander des informations pour être jeune fille au père, pour partir à l'étranger tout simplement. Parce que ça ouvre déjà son esprit sur d'autres cultures. Ce qui me plaît, c'est aider les gens à retrouver leur capacité physique en fait. Surtout leur performance sportive parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est le sport. Le corps, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Tout l'organisme, les hommes, c'est juste beau d'aider les gens, je trouve. Football pour finir, on vous en parlait hier soir de la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Modou Sougou, l'international sénégalais arrivé en provenance de Cluj, contre la somme de 3 millions d'euros sera dans le groupe qui se déplace à Rennes demain. Hier, il a participé à son premier point de presse. Écoutez la nouvelle pépite de l'Olympique de Marseille. C'est un rêve de gosse de jouer à l'OM parce que tu vois, au Sénégal, s'il y a 11 millions d'habitants, les 6 ou 7 millions d'habitants sont supporteurs de l'OM. Je suis dans ce cas aussi. J'aurais bien aimé jouer avec le 99, mais ce n'est pas possible en France. Pourquoi t'es mis ce numéro ? Non, c'est parce que je suis l'année de le 18. Et en plus, l'année dernière, quand j'ai signé à Cluj, le 18 n'était pas disponible. Après, quand j'ai appelé mon père, il m'a dit que 9 et 9, c'est 18. Après, il prend le 99. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous, ce sera à 22h pour le 22 minuit. Et puis lundi, vous retrouvez Fanny Fontan à 12h30. Passez un excellent week-end. L'info continue sur LCM. Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada